Loin de s'arranger, la situation des déplacés dans le nord-est du Nigeria semble s'enliser. Une précarité qui a poussé de hauts responsables de l'ONU et d'autres organismes d'aide à se rendre dans des camps pour personnes déplacées. Leur rôle a consisté à croître le financement des efforts d'assistance dans la région, touchés par l'insurrection du groupe islamiste Boko Haram et du groupe État islamique. Les États de Borno, de la Damawa et de Yobé sont les plus touchés. Si nous ne faisons pas un peu plus maintenant pour aider et soutenir ces personnes, les besoins auxquels nous allons faire face au cours des cinq prochaines années seront bien plus importants. C'est donc maintenant que nous devons agir et que nous devons le faire avec une certaine urgence. Les femmes et les enfants représentent 80% des personnes déplacées à l'intérieur du pays. Ce dont nous avons le plus besoin, c'est de la nourriture, des abris, des installations de santé, des toilettes et une éducation pour nos enfants. C'est ce dont nous avons réellement besoin. La violence continue de perturber les moyens de subsistance, accentuant les menaces telles que l'insécurité alimentaire, la malnutrition et les épidémies dans les communautés touchées. Environ 7,1 millions de personnes ont besoin d'une assistance vitale, tandis que près de 3 millions souffrent d'insécurité alimentaire. Tout ce à quoi je suis confronté ici, c'est la souffrance humaine. Le choléra et les épidémies menacent les populations et c'est totalement inacceptable. Il est essentiel que tout soit mis en œuvre pour négocier les terres qui conviennent pour ces personnes, des terres où au moins elles puissent vivre avec des normes de base. Je suis donc sous le choc, je suis totalement sous le choc. L'ONU et ses partenaires ont lancé un appel pour un montant de 848 millions de dollars afin de fournir une assistance à 6,2 millions de personnes en 2019. Jusqu'à présent, le plan de lutte n'a reçu que 32,6% des fonds nécessaires.